Paris, pôle santé du tribunal de grande instance. C'est ici que Jacques Servier a été entendu hier par les enquêteurs. Après de longues heures d'audition, le pharmacien orléanais et ses laboratoires se sont vus notifier leur mise en examen pour 4 chefs d'inculpation. Obtention un dû d'autorisation. Tromperie sur la qualité substantielle. Tromperie sur la qualité substantielle avec mise en danger pour l'homme. Escroquerie. Ces mises en examen, comme vous le savez, ne préjugeant rien de la culpabilité des laboratoires Servier et de Jacques Servier, ils vont maintenant pouvoir s'expliquer, se défendre dans un cadre judiciaire qui est le seul adapté à une affaire d'une telle complexité. Jacques Servier a été placé sous contrôle judiciaire. Il devra payer une caution de 4 millions d'euros. Ces laboratoires devront eux fournir 65 millions d'euros de caution et de garantie avant le 15 décembre. Satisfaction des victimes. Avec la mise en examen des laboratoires Servier, les victimes comprennent que la procédure continue à avancer et aujourd'hui, elles souhaitent que le juge d'instruction puisse les recevoir et que des expertises soient ordonnées pour étudier leur situation médicale. Désormais, chaque partie aura accès aux dossiers d'instruction, les victimes comme les dirigeants du laboratoire. A ce jour, plus de 1000 plaintes ont été déposées et autant devraient suivre.